Salut à tous, c'est Yod24 et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube et ça va être une longue série qui s'appelle « Je vous présente les motos A2 ». Et donc, quoi de mieux que commencer par ma propre moto, la Z650. Allez, c'est parti ! Donc, on est sur une Z650 de 2018, bridée A2, donc 47,5 chevaux. En termes de puissance en full, je crois que ça va autour des 68 chevaux. C'est bien ça, 68 chevaux, je voulais être sûr. Donc, 68 chevaux en full. Après, c'est assez rare quand même de trouver des Z650 en full parce que c'est bien pour une moto A2, vous voyez, en bridée, elle est vraiment agréable. C'est un bicylindre, elle pèse 187 kg, pardon, pas chevaux. Et elle se manie très bien, le freinage, moi je kiffe, c'est excellent. Passage de rapport, pareil. Mais en full, 68 chevaux, c'est vrai que c'est pas assez quand même. Voilà, on va pas se mentir. Mais sinon, en première moto, moi je vous la conseille. Il faut savoir que je suis assez petit et là, c'est une partie qui va vous intéresser. Je mesure 1m65. Oui, je fais la même taille que Harry Potter, mon ami Daniel Radcliffe. Bon, 1m65, je vais vous montrer ce que ça représente un peu sur cette moto. Vous allez voir que même pour les petits gabarits, on peut être à l'aise. Vous voyez là, je suis bien au milieu de la moto. Je peux pratiquement poser mon pied à plat, vous voyez. Donc, même si on est petit, c'est ce qui est bien sur cette moto. Parce que vous voyez, si je veux, hop, je penche un tout petit peu. J'ai vraiment mon pied à plat avec le genou un peu plié. Donc, si vraiment vous êtes un petit gabarit, je vous conseille cette moto. J'ai pu essayer la MT-07, pardon. Elle est un peu plus, comment dire, un peu plus grosse, le réservoir un peu plus gros. Donc, ça fait qu'on a les jambes un peu plus écartées. La selle aussi, je crois, est 3 cm plus haute. Donc, ça fait que si vous êtes un petit gabarit, vous pourrez aussi monter sur la MT-07 avec un peu plus de difficulté quand même. Ça, c'est le danger des graviers. Je vous ai dit que la selle de la MT-07 faisait 3 cm de plus. Mais celle-là, donc, je ne vous ai pas dit la hauteur, c'est 79 cm de haut. Donc, voilà. La MT, je crois que c'est 82. Donc, ça fait 3 cm de plus, on est d'accord. Donc, maintenant, je vais répondre. On m'a posé quelques questions. Mes abonnés m'ont posé quelques questions. J'ai essayé de répondre. Alors, donc, la première question était... Attendez, j'ai une toile d'araignée sur ma caméra. Ce n'est pas possible, ça. Voilà. Alors, première question de Midnart. Il faut faire quelle taille pour rouler sur cette moto ? Écoutez, comme je vous ai dit, moi, je mesure 1m65 et je suis plutôt à l'aise sur cette moto. Donc, je pense qu'entre 1m50 et 1m70, c'est la taille parfaite pour cette moto. Après, au-dessus, je vous avoue que si vous êtes vraiment grand, je ne vous conseille pas la Z650 parce que vous aurez les genoux un peu trop remontés. Carmen me demande quelle vitesse max peut-elle atteindre et elle coûte combien ? Alors, la vitesse max en étant bridée, j'ai essayé sur route autoban, bien sûr, bien sûr, 177 km heure. En fond de poignée, je ne pouvais pas aller plus haut. Ça va, toi ? 177 km heure. Et donc, en full, avec les 68 chevaux, je crois que c'est à peu près, je n'ai jamais essayé en full, c'est 200 km heure. Voilà. Ensuite, le prix, pardon. Moi, cette moto, il faut savoir que du coup, c'est la Z150 de 2018. Je l'ai achetée avec 11 000 km. Vous voyez, même mon chat l'approuve. 11 000 km à 4 800 euros. Mais il faut savoir qu'à 4 800 euros, je n'avais pas les crash bars, je n'avais pas la ligne complète. Donc, les crash bars, j'ai rajouté 200 euros. La ligne, c'était 500 euros. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté. Le quad lock, mais bon, ça, voilà, tout le monde connaît. Est-ce qu'elle est confortable ? Me demande Alissa. Alors, oui, honnêtement. Moi, je trouve, j'ai déjà roulé des heures et des heures d'affilée avec. Et franchement, je n'ai même pas de selle confort. Mais la selle d'origine, moi, je la trouve très agréable. Ma position de jambe, pareil. On n'est pas trop penché en avant. C'est vraiment une moto que je conseille pour les débutants. On me demande l'entretien de cette moto. Franchement, après, de toute façon, quand on achète une moto, on devient un mécano. Voilà, il faut le savoir. Donc, à part le graisser la chaîne, retendre la chaîne, faire la vidange. Ouais, il n'y a rien de compliqué. Vraiment, vous pouvez faire tout vous-même. Après, les gros entretiens, je vous conseille quand même d'aller. Vous voyez, par exemple, là, moi, c'est l'entretien des 24 000 km. Donc, je vous conseille d'aller quand même à un garage, des fois. Tous les gros contrôles pour vous assurer que tout va bien, quand même. Est-elle aussi maniable que la MT-07 ? Me demande MGT37. Alors, j'ai pu essayer la MT-07 un peu. Je trouve que la Z650 est plus maniable que la MT-07. Grâce à son réservoir plus fin, en fait, on a les jambes qui sont bien collées. On est vraiment à l'aise sur cette moto. Je trouve qu'elle tremble moins. Et ouais, franchement. Après, c'est vrai, c'est un bicylindre. Ça envoie, mais comparé à la MT-07... Enfin, attention, quand je dis « ça envoie », je parle pour une à deux. Voilà. Je sais qu'il y a des motos qui envoient beaucoup plus. Mais moi, je parle pour commencer, ça envoie déjà bien. Pour revenir à ce que je disais, la MT-07 a beaucoup plus de couples. Et donc, vraiment, sur un départ arrêté, vous vous faites fumer. Voilà, carrément. Si vous cherchez la vitesse à l'état pur, prenez une MT-07. Mais concernant la maniabilité, si vous êtes petit pour être à l'aise sur la moto, je vous conseille vraiment la Z650. Ah voilà, aussi concernant le plein, je ne vous l'avais pas dit. Réservoir de 15 litres. Moi, je fais à peu près 250 km avant que le voyant clignote. Après, je fais le plein. Je n'ai jamais été plus loin. Je pense qu'on peut aller à 280, voire 300. Mais je ne fais pas le malin et je fais le plein quand ça clignote. Et donc, je vais vous faire écouter aussi la ligne. Donc, allez, c'est parti. Moi, je trouve qu'elle fait un beau son. Avec la ligne, bien sûr, parce qu'avec la ligne d'origine, ce n'est pas pareil du tout. Bon, allez, c'est parti pour l'étape de test. Bon, alors, sachant que c'est ma toute première vidéo YouTube, n'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer mes vidéos. Si vous trouvez que c'est trop lent ou que je n'ai pas dit assez de choses, voilà quoi. Alors, vu que c'est un bicylindre, ça a quand même assez de puissance. Enfin, voilà, tout est relatif. C'est bridé à 45,5 chevaux. Et quand je dis assez de puissance, c'est que pour une première moto, c'est largement suffisant. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. C'est une moto qui peut se prendre en main facilement. Vous voyez, en un mois, on devient très, très à l'aise dessus. Le freinage aussi. Le freinage, moi, je trouve qu'il est extrêmement bien. Ce que j'ai essayé, le freinage de la MT-07, il est inexistant à côté de la Z650. Je vais essayer de... J'aurais bien aimé essayer de faire un 0 à 100. Je vais attendre qu'il n'y ait plus de voiture. Et je vais m'enlever des graviers. Après, voilà, je trouve quand même qu'elle a assez de puissance pour une petite moto bridée à 47,5. C'est largement suffisant, comme je l'ai dit. Pareil, la maniabilité... On peut largement poser le genou en virage. On peut très bien lever la moto. Elle lève assez facilement. Mais ouais, en vrai, c'est une très bonne moto pour commencer. Parce qu'elle nous met en confiance. Après, je parle, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les gens de petits gabarits. C'est une moto qui est vraiment idéale. Parce que si vous commencez, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire plus d'un mètre soixante-dix, un mètre soixante-quinze, vous voyez vos jambes. Elles vont remonter là, sur le bord du réservoir. Et vous n'allez pas être très à l'aise. Et vraiment, moi, je vous conseille... C'est un conseil pour les gens qui passent le permis moto. Je vous conseille d'acheter une moto où vous êtes à l'aise dessus, déjà, quand vous allez dans la concession, sans rouler dessus. Vous vous asseyez juste comme ça. Vous vous essayez de poser les pieds par terre. Et vous voyez le ressenti. Rien que ça, c'est la meilleure chose pour trouver une bonne moto qu'on aime. Donc, si je devais faire un récapitulatif... Oulah, je n'arrive plus à parler. Si je devais faire un récapitulatif de cette moto, en avantage, ce serait la maniabilité. Je pense que niveau prix aussi, c'est quand même accessible pour la qualité que c'est. Ensuite, les bonnes sensations, le freinage... J'en ai oublié un, pardon. Point positif, c'est l'accessibilité pour les gens de taille assez petite. Et en point négatif, donc, ce serait, je pense, la puissance, bien sûr, elle est bien. Mais comparée à la MT-07, elle manque un peu de puissance. Waouh, elle est trop belle. Elle manque un peu de puissance. Et pareil, en désavantage, elle n'est pas faite pour les gens qui sont assez grands. Je déconseille cette moto pour les gens qui sont assez grands. Plus d'un mètre soixante-quinze. Après, je crois qu'il y a des kits pour surélever la moto aussi. Mais bon, est-ce que vraiment, ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?